Bonjour Philippe, bonjour Christelle, l'actu santé ce matin ce sont les bourrelets, les bourrelets qui peuvent causer un certain préjudice en fonction de leur localisation on va dire, c'est ça ? Absolument, ce matin vous pouvez vous poser la question si vous êtes dans votre salle de bain devant votre miroir, quel est votre morphotype où stockez-vous votre graisse ? Est-ce que c'est plutôt au niveau abdominal ou est-ce que c'est plutôt au niveau des cuisses, ce qu'on appelle la graisse ginoïde ou la graisse androïde ? Alors pourquoi c'est important de savoir où on stocke la graisse ? Et bien tout simplement parce qu'il y a une nouvelle étude qui vient de confirmer une étude très sérieuse publiée dans la prestigieuse revue Le Jama qui vient de montrer que lorsque l'on est en surpoids et lorsque l'on stocke en dessous de la ceinture, Et bien cette graisse proposait une protection contre le diabète et contre les maladies cardiovasculaires. En revanche, l'association inverse a été montrée lorsque la graisse est stockée au-dessus de la ceinture. Alors quels sont les mécanismes impliqués et surtout comment faut-il faire pour ne pas stocker au niveau de l'abdomen ? Voici les réponses d'un expert. Je vais vous mesurer le tour de taille pour qu'on voit un petit peu où on en est. Là on est à 115 cm. Une nouvelle étude qui s'est intéressée à une analyse génétique approfondie de ce qui favorisait l'accumulation de graisse en bas ou en haut confirme l'idée que quand on accumule de la graisse au niveau de la partie basse du corps, on a moins de risque de développer un diabète. Bon, vous voyez, ce qui est remarquable, c'est que toute la graisse, elle s'accumule au niveau du ventre et qu'il n'y a rien au niveau des cuisses. Donc c'est cette graisse-là, ici, à l'intérieur du ventre, celle qu'on ne peut même pas toucher parce qu'elle est à l'intérieur, qui est responsable de votre diabète. Donc c'est celle-là qu'il faut réduire. C'est pas forcément perdre beaucoup de kilos. C'est faire fondre cette graisse qui est à l'intérieur du ventre. C'est cette graisse-là qui est située au niveau de l'abdomen, qui en quelque sorte correspond à des parkings de stockage de courte durée. Donc la graisse est stockée, puis elle est déstockée, stockée, déstockée. Et en disant déstockée, elle va attaquer les organes comme le foie, le pancréas, les reins. Contrairement à cette graisse qui est située dans la partie basse du corps, c'est une graisse qui est inerte, qui fabrique assez peu de substances chimiques, finalement. Quand on arrive à stocker ici, on est protégé parce qu'on ne stocke pas ailleurs. Alors quand on n'a pas la chance de stocker la graisse dans la partie basse du corps, comment faire pour se prémunir de cette accumulation au niveau du ventre et donc du diabète ? La première chose, c'est de limiter les apports alimentaires parce que si on limite les apports caloriques, on va limiter l'accumulation de graisse, notamment dans le ventre. Deuxièmement, et c'est essentiel, il faut essayer de faire fondre cette graisse intra-abdominale. Et la solution, c'est l'activité physique d'intensité modérée. Ce que je vous propose, c'est de le faire avec le vélo elliptique. Ça, c'est 15 minutes par jour, c'est comme un médicament. Si vous prenez le médicament une fois par semaine, les sept comprimés, ça ne va pas fonctionner comme si vous le prenez tous les jours, voire ça peut être dangereux. Également, il faut faire attention au sommeil. On sait que si on dort convenablement, on va moins avoir tendance à accumuler cette graisse au niveau intra-abdominal. C'est ça un peu le problème. Apparemment, Christelle, les questions qu'on se posait avec Philippe peuvent intéresser tout le monde. Plus les hommes, plus les femmes, à partir de quel âge ? Plus les hommes en graisse androïde, c'est-à-dire au-dessus de la ceinture, jusqu'à la ménopause. Parce qu'effectivement, les femmes sont protégées à la ménopause. Elles n'ont plus cette graisse. Non, non, la ménopause des hommes, l'andropause. Non, c'est vrai que les femmes, avant la ménopause, ont plus tendance à stocker au niveau des cuisses. Pourquoi ? Parce que c'est de la graisse qui va servir après à allaiter. Donc, c'est une graisse qui est difficile à déloger, la cellulite qui est au niveau des cuisses. Alors qu'à la ménopause, comme il y a un bouleversement hormonal, les femmes ont tendance à davantage stocker au niveau de l'abdomen, la graisse androïde. Et donc, c'est pour cette raison aussi que le risque cardiovasculaire est augmenté à la ménopause pour les femmes. Rapidement, pour ne pas perdre la boule, mais son ventre, est-ce que c'est l'exercice, les abdos comme on dit ? Absolument pas, absolument pas. On peut toujours faire autant d'abdos que l'on veut si on ne fera pas la graisse abdominale. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à ramener et à serrer les abdominaux pour pousser les viscères à l'intérieur. Mais on ne touche pas la graisse viscérale en faisant des abdominaux. Il faut taper sur les sports d'ambiance.